...de Maillard-Manchipour qui s'est préparé du côté de Serre-Chevalier et c'est l'heure, c'est l'heure du championnat du monde des supercocks WPA à la présentation, Daniel Hallouche On y va, on y va, on y va Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous Il a 28 ans, il mesure 1m70, 55kg 300g 48 combats, 45 victoires, dont 36 par KO Il a été champion intercontinental IBF en 1996 Il a été 22 fois champion du Pacifique classé numéro 1 mondial C'est le challenger officiel Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements le thaïlandais Somsak Shingsha Chahoua Et le voilà, l'adversaire, celui qui a promis à Montchipour qu'il était un homme mort, un homme dur, très dur Challenger officiel C'est un grand combat qui nous attend, Jean-Claude Ce soir, peut-être même encore plus dur que prévu Oui, je suis à peu près certain Le spectacle, vous savez comme moi, qu'avec avec Maillard Monshipour, il n'y a pas de souci Mais ça tient, c'est comme dans le combat qu'on vient de voir qu'on vient de suivre avec les femmes Ça tient beaucoup à l'opposition Et l'opposition là, et ça a été le cas pendant tous les championnats du monde de Maillard Monshipour On n'a jamais été déçus, ça a toujours été des grands combats Et les deux hommes, on les a vus hier à la pesée Les deux hommes, Maillard Monshipour et Somsak Shingsha Chahoua Voilà, ils étaient bien, bien au poids 55 kg pour Maillard Monshipour Regardez, c'est pas beau des boxeurs Superbe athlète, superbe athlète, bien préparée Du côté Monshipour, on en est sûr Mais il ne faut pas se faire trop de soucis Je crois que du côté Sitsa Chahoua C'est la même chose Allez, l'entrée est de Maillard Monshipour En live avec Daniel Hallouche 55 kg 32 combats, 28 victoires, 19 par KO Champion de France en 2002 Champion d'Europe en 2002-2003 Champion des Monde de l'Université depuis le 4 juillet 2003 Ce soir, à Le Valois, il dispute son 7e Championnat du Monde Son prénom, hé ! Son prénom, hé ! Son nom, hé ! Son nom, hé ! Allez, nos vœux de vœux, on tape dans les mains Pour accueillir le Champion du Monde d'Antique Maillard Monshipour Et c'est juste à son nom que son visage s'est transformé Maillard Monshipour qui en a presque laissé des larmes Et son entrée sur une compil hip hop Spécialement dédiée pour lui avec les plus grands rappeurs français Maillard Monshipour est devenu un très très grand de ce monde de la boxe Jean-Claude Oui, tout simplement Il a hâte et pour lui, c'est curieux, alors qu'on ne l'a pas vu Mais ce combat pour lui est terminé Et il y a eu un regard, c'était à Han Han qui est au premier rang Et derrière lui, regardez, c'est Mansour Barami, le tennisman iranien Qui a accepté de venir porter la ceinture de Champion du Monde Ce soir, tout le monde est derrière ce petit bonhomme d'un mètre 64 Qui nous a tellement fait vibrer depuis son premier titre mondial conquis en juillet 2003 Allez, c'est l'heure des hymnes nationaux Avec l'hymne britannique pour l'arbitre John Coyle Sous l'oeil de Brahim Asloum et Louis Akaïs John Coyle, arbitre très expérimenté Et l'hymne thaïlandais en faveur de l'homme du Pays du Siam Et de son roi du royaume du Siam Somsac, Tchatchawal et la Marseillaise pour notre maillard national Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Boxe avec Ernest. Et c'est en rapace, c'est en panthère, c'est en naigle qu'il va falloir se transformer ce soir, Jean-Claude, pour garder ce titre. On va voir justement les règles de ce championnat du monde régi par la WBA. C'est parti, Jean-Claude. Donc il n'y a pas de pompe debout. Il y a la règle des trois noctaves, il ne faut pas la mettre en poids, sinon le combat est arrêté. Et puis, une blessure avant la fin du quatrième. Pas de pompe debout, et puis une blessure avant la fin du quatrième. Voilà, c'est ça. Nul technique. Et on regarde le billet. Non, je crois que Maillard mange-t-il pour. On est dans les vestiaires. Regardez ! Ah, Fabrice ! Et voilà, c'est ça le direct aussi. On est partout. Et là, on va rester maintenant sur ce ring. Pour revenir à Maillard, en fait, il n'a pas besoin de se transformer. Il faut qu'il soit Maillard Moshibour. Tout simplement, ils ont travaillé, ils ont mis une tactique, une technique en fonction de l'opposition de ce Thaïlandais. Et ça va démarrer très, très vite. On peut être garantis. Le regard de Maillard Moshibour. Et puis, vous avez vu celui de Somsak Sit-Shad-Shawal. Plus haut, forcément, puisqu'il mesure 1m72. 1m64 pour Maillard Moshibour. Et le début du combat, il dit toujours, Maillard, c'est dans les 20 premières secondes. Allez, les 20 premiers coups, les 20 premiers centimètres du crâne de l'adversaire. Qu'un combat, celui. C'est parti. Oh là là. Oh là là, le Thaïlandais a bien travaillé les uppercuts. Attention, parce que ça va, j'ai compris, moi. Quoi, j'ai compris ? Ça va être compliqué. Deuxième fois que Maillard... Attention aux uppercuts. Il avait été emporté, là, par sa fougue. Attention, il y a un uppercut gauche de Sit-Shad-Shawal. Il le connaît, il le sait, Maillard, mais c'est pas, attention. On l'a. Et Jean-Claude, attention, il va être compté dans cette première reprise. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, on aurait dû le faire la première fois. Parce que ça lui aurait permis de récupérer. Il est touché, non pas froid, parce qu'il est toujours très chaud quand il vient. Mais ce travail de l'uppercut, il ne faut pas rester là. Allez, Maillard. Allez, on se souvient de son combat face à Zaraté. Et Jean-Claude, on ne peut rien lui cacher. Lui qui est avec nous, Jean-Claude, depuis plus de 22 ans sur canal. Ça, si on se dit, attention, l'uppercut, on l'a dit, les 20 premières secondes, elles étaient décisives. Et bien voilà, c'est ça aussi, l'anticipation, l'expertise qu'on vous propose sur canal. Mais attention, il n'a pas récupéré, Maillard, il n'a pas complètement récupéré. Et il reste 1 minute 37, ça se chante dans ce championnat du monde, dans cette première reprise, Maillard. Oh, quel frayeur. On vous avait promis plein de rebondissements. C'est mal parti pour l'instant, mais c'est pas fini. Attention à l'uppercut, il ne donne que ce coup-là, pratiquement. Si Tcham Tchawal, il le donne bien en plus. On savait que ça allait être dur, on l'avait dit. Et ça allait peut-être encore un petit peu plus. Mais Maillard nous a démontré jusqu'à présent qu'il était un grand boxeur, un grand guerrier, un grand champion. Et là, il va falloir qu'il revienne. Et on l'espère et on lui souhaite de revenir. Et là, ça sera encore une nouvelle étape montagneuse. C'est une étape alpestre, Jean-Claude. Ah oui, oui. Mais ce qui est fantastique, c'est que comme Maillard va retourner dans son coin, si Tcham Tchawal, là, va se demander qu'il a en face. Maillard, mon chute pour, tout simplement. Bien bloqué, c'est bien. Oui. Allez, on verse la vapeur un peu. Mais attention avec ce super cut gauche, il me fait terriblement peur. D'autant que dans la tactique et la technique mise au point, c'était d'aller vers le côté ouvert et tous les risques que cela comporte. Alors jusqu'à présent, il a finalement, et fini par anesthésier, et a saoulé de coups leurs adversaires, ses adversaires. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, la fin de la première reprise. Et on va aller la vivre, bien sûr, avec Maillard Monchipour et son entraîneur, Mohamed Béhama, quelle première reprise, ouf ! Ça va, ça va, ça va, il l'a bien récupéré. Il l'a bien récupéré, que le frayeur, on va écouter. On l'a suivi. Mais on va dire, il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Fais attention, note-moi ses mains, boxe-le-de-prix. Soit le percuit dans la cheminée, et le coche-chou. Si bien, insiste au court, insiste au court. Après, c'est pas, boxe-le-de-prix. Il est arrivé. Ça va, ou pas plus. OK ? Ça va, Maillard ? C'est précis, mais c'est normal, ça. S'il a lu l'équipe, eh bien, s'il a lu l'équipe, il n'a pas été surpris. Maillard devait attaquer vers l'ouverture, mais il a attaqué vers l'ouverture. Mais l'arme idéale, elle était prête. Quand il parle d'ouverture, c'est bien sûr le bras gauche. Oui, se déplacer sur le côté gauche. Deuxième reprise, déjà trois minutes. Et s'il fallait aller au bout, il y en aurait encore 33, Jean-Claude. Mais quand on voit comment c'est parti, on se dit que ce combat peut s'arrêter à tout moment. Et des deux côtés... Ah, il ne peut pas, là. Oh ! Oh, il est au percut de gauche, Jean-Claude. Attention, Maillard. Ah, il le donne bien. Il l'a bien travaillé, ça. Ouais ! Maillard, attention, effectivement, à ses uppercuts. Il travaille bien avec son bras avant droit. Il est à l'envers. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. C'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que ça va se faire. Ouais, ouais, Maillard, ouais ! Ah, ça comporte des risques, on le sait. Et lui aussi, avec l'upercut de gauche. C'est bloqué, heureusement. Rêpe-toi ! Rêpe-toi ! Rêpe-toi ! Combat sauvage. Quand je disais quelquefois, ça sent le mort. Il y a une odeur de mort. C'est affreux, parce que là... Attention, il est touché. Le taglandais a été touché à son tour. Renversement de situation, il faut continuer. Et il continue ça, on peut lui faire confiance à Maillard Moshipour. Avec... Il l'a vu, il l'a vu ! Ce grand Maillard qui est en train de se décéder dans cette deuxième reprise. Ouf ! On vous promettait un grand championnat du monde. Il est blessé, Maillard. Je crois qu'il est blessé. Ça a pas l'air trop, trop grand, mais je crois qu'il est blessé. Si Tchaïwan ne va pas venir, c'est pas possible. Il doit se demander ce qui lui arrive. Il doit se demander qui est en face de lui. Et il en avait parlé avec Sik Tjotong. Qui avait affronté Maillard Moshipour en novembre 2004 à Bercy. Il est en train de défier même du regard. Maillard Moshipour pendant ses échanges. C'est bien, c'est bien. Il a démontré qu'il est le patron, qu'il est le champion. Oui, encore. Encore. Oui ! Attention ! Là, cette fois-ci, c'est avec le crochet droit. Pour le crochet droit. Attention Maillard. C'est extraordinaire ce qui se passe sur le riz. Et Jean-Claude, c'est celui qui sera le mieux préparé physiquement. Forcément ou certainement. Qui va faire la différence. Attention ! Encore le crochet droit. C'est hallucinant la violence. La violence qu'il y a sur ce ring de Levallois. Il y a six minutes hallucinantes. Il est ouvert légèrement l'arcade. Gauche. Oui. Oh là 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 là. Voilà, reste prêt. Deux coups de poids, tout maximum. Insiste sur la rate. La rate ou le pexus. OK ? Avec sa droite. Insiste. Pour mieux passer sur les percs du gauche. Pour le foie. OK ? Ça va physiquement ? Oui, oui. Allez, celui-là. Ça va, et bien on va voir si ça va avec Ransur, par ami, avec Sébastien Hulot. Oui, Monsur qui a été très très fier de porter la ceinture mondiale de Bayard. Mais maintenant la fierté a pris le pas sur l'inquiétude. Écoutez, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui en aime, qui fait un combat comme ça, on est toujours inquiet. Et surtout, bon, il m'a demandé de porter la ceinture. Et je veux surtout qu'il gagne cette fois-ci. Parce que sinon je m'en veux, je dirais que c'est ma faute. Et donc c'est vrai que je suis très inquiet. Merci, Monsur. Merci. 3ème reprise. Alucinant championnat WBA de Supercon. Non, c'est passé à côté. Attention. Et il y va avec les crochets gauche et droit. Et là, ça fait mal aussi de côté. On met toute la puissance dans chacun de ses coups. Oui, parce que même s'il a le gant, comme il y connaît au visage. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils se mettent au niveau des coups au corps. Jean-Claude qui n'était pas remonté sur un ring depuis 9 mois, depuis son dur combat face à Ruggioz a raté. Machine à distribué des coups. On parlait tout à l'heure, Jean-Claude, de Rapace, d'Aigle, de Panthère. Ce sont tout simplement deux extraterrestres sous l'œil de Han, la femme de Maillard. Mon chippour, qui est accélération. C'est bien, comme ça, dans l'angle du ring. Voilà, ne pas le laisser s'en dire. Varier. Bon travail défensif de Maillard. Mais bon travail défensif. Il y a également de Cicca de Chawal. Qui a des remises dangereuses. Et c'est pratiquement Jean-Claude, les accélérations qu'on vient de faire au sac. Maillard, mon chippour, 1 minute 30, à frapper, frapper, frapper. Il est bien Maillard. Il faudrait qu'il s'asseoir un petit peu plus. Allez, à toi, voilà. Oh, ça fait mal au poids. Et le rocher droit qui est arrivé de la part de Maillard, mon chippour. Mais il est toujours là. Et il reste ce thaïlandais, comme ça, Cicca de Chawal. C'est l'une des plus férences batailles. Bagarre qu'on a vues dans les cordes depuis des années, Jean-Claude. On a inversé les rôles. On a inversé les rôles. Allez, Maillard. Cicca de Chawal est en train de rompre. Il est en train de rompre. 40 secondes dans cette troisième reprise. Maillard qui est en train de dégainer, de laminer le thaïlandais. Allez, Maillard. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Il ne va plus pouvoir tenir. Il n'y a pas de compte debout. John Coyle est prêt, était prêt à intervenir. Et où va chercher Cicca de Chawal ce regain ? Extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a pas de compte debout. Soit il arrête le combat. Il est pitié. Et c'est tout prêt. Allez, Maillard. Oh là 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 là. Quel renversement de situation. C'est hallucinant. C'est extraordinaire ce qui se passe. Avec Anne. Mesdames, messieurs, les abonnés. Vous êtes en train de vivre l'un des plus grands combats de ces dernières années. Et le monde n'est pas trop fort. Au niveau de l'intensité, au niveau de la violence, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. On va écouter. Et il ne faut pas que tu attendes. C'est tout là. Il faut arrêter de les recevoir. Tu n'arrêtes pas d'en prendre. Esquive. Essaye de sortir des cordes. Sors. Et tu perds. Et tu perds. Allez, respire un bon plou. Respire bien fort. Allez, respire, respire. En t'entendant, il faut sortir de cette situation. Allez, tu peux prendre, tu m'entends. Allez. À la traduction de notre journal de canal, le voilà, Surya M. Bouti, pour ne rien manquer de ce combat. La quatrième reprise, c'est un concentré de tous les grands championnats du monde que l'on a pu vivre en France, à l'étranger. Jean-Claude Toto, attention. Mais il n'a pas récupéré. Tchatchawan n'a pas récupéré. Mais attention, il reste quand même très dangereux. On s'en est rendu compte. Il faut que Maillard continue la pression. Cette pression qui lui réussit parfaitement. Et ça ne s'arrête pas. Toujours présent, toujours devant. Jean-Claude Toto demandait à Maillard Machipour de se qualifier. En un mot, il disait, indestructible. Pour l'instant, il est en train de le prouver. Mais en face, il y a du grand. Et attention, parce que s'il ne réagit pas, si Tchatchawan... Gunn Coyle, au bout d'une grêle de coups, l'arbitre pourrait intervenir. Et il le regarde. L'arbitre a les yeux fixés sur le regard du Thaïlandais. Attention. Il donne des coups pour en finir le Thaïlandais. Mais ça n'arrive pas. Et pour l'instant, le pressing de Maillard Machipour fait la différence. Oh ! Que d'émotion ! Jean-Claude, on en est à la moitié du quatrième round seulement. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Ce Thaïlandais est très fier. Et surtout, encore avec son tranché gauche. Ah, si vous étiez avec nous, Jean-Claude, sur Canal Sport, jeudi, lorsqu'on a revisité la carrière de Maillard Machipour, un concentré de ses six championnats du monde, eh bien, le concentré, il est là, dans ce combat. Ce soir, oui, c'est un résumé, en fait. Deuil ! C'est un résumé de ses six premiers championnats du monde. Et ça, il aime. Et avec le sourire, avec le coup d'œil, Maillard est là, il est bien présent. Il va peut-être avoir besoin de respirer un petit peu, non ? Ah, il n'a plus les mêmes appuis. Il n'a plus les mêmes appuis, il somme ça que Cic-Cac-Caoual. Ça n'a pas un moment, hein. Il n'a pas récupéré. Mais il restait vraiment dangereux. Sur un coup d'instinct en survie. Il faut faire attention. Et le rythme imposé. Les coups reçus en bas ont fait la différence. Bon, bon, bon ! Ouf ! Et on va fortement voir ce qu'en pense un grand champion du monde français, Fabrice Tiozzo. Oui, Fabrice Tiozzo, vous nous confiez là. Vous n'avez jamais vu un combat d'une telle violente ? Ah ben non, mais Maillard, c'est que des combats comme ça qu'il fait. Il a douze goûnes à fond, il peut prendre des coups, il va à terre, il revient, il boxe, il tape partout, il prend des coups, il ne dit rien. Et c'est super, c'est bien. La différence justement, là, dans ce combat, comment Maillard peut battre Tiozzo Tiozzo ? En continuant comme ça, Alex Fixier ? Oui, voilà, c'est sa tactique, il l'a dit ce matin dans les journaux, il va l'étouffer et il va le gagner. Et à mon avis, bon, c'est bien parti. Maintenant, il fait peur s'il prend des coups, des frais un peu bizarres, mais c'est super. Ça donne envie quand même d'être sur le ring ? Ça donne pas envie de faire des combats comme ça, mais ouais, ça donne envie de monter sur le ring. Merci Fabrice. C'est vrai que c'est pas complètement l'idéal, mais dans quatre forces majeures, ma foi, il compte Maillard, mon je ne sais pas, on n'a pas le choix. Cinquième reprise, Jean-Claude, et on ajoutera seulement. Oh, je sais pas pour qui. Et elle s'affirme, elle s'affiche, la boxe jusqu'au boutiste de Maillard Monchipour. Encore en accélération, il va le mettre en anaérobie à l'actique. Il ne va bien plus pouvoir respirer le Thaïlandais face à ce montagnard Maillard Monchipour qui s'est préparé donc superbement bien du côté de Serge Chevalier. Où, là-bas, on regarde ce combat sur écran géant et on vous salue, les habitants de Serge Chevalier. Et puis notamment aussi du côté de Briançon et son maire, Alain Perrou. Vraiment, ils ont été superbes pour Maillard Monchipour. Je crois que Sitchat Chaon est en train de jeter tout son savoir, tout ce qu'il a dans le ventre. Oh là, attention, les coups bas ! Maillard ne se plaît pas mais... Allez, accélération, il a jeté toutes ses forces dans la bataille. Le Thaïlandais est au bout du rouleau. Et on connaît la vaillance des boxeurs Thaï et notamment dans cette discipline qui est planchère à Samy Kepchi, le Muay Thai. Et bien là, c'est vraiment un boxeur Thaï version anglaise qu'on avait rarement vu à un niveau aussi élevé. Oh, attention avec la prochaine gauche, oui, c'est Maillard qui a été. Renversement de situation, crochet-gaul. Allez, Maillard, Maillard aussi là, sur les talons. Attention, c'est incroyable ce qui se passe ici. Oh, c'est à nouveau aussi Tchaouan qui est en difficulté. C'est un match, un combat fou. Allez, Maillard, il ne tient plus, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe sur ce ring de la bagnoire. Ils vont nous faire mourir, ces deux-là. Ouf ! Et eux ne prouvent pas le besoin de souffler. Maillard a été touché durement. Sid, Sav, Tchaouan, Allo également. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude ? On n'entend plus, on n'entend plus rien. C'est pas possible. Mais parce que tout le monde, c'est vrai que tout le monde sent qu'il va se passer quelque chose. Dans ce combat, on ne sait pas dans quel sens. On souhaite bien évidemment que ce soit du côté Maillard. Allez ! Oh là 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 ! Ne vous détropez pas, si vous ne connaissez pas la boxe, c'est indiscutablement, jusqu'à présent, le combat de l'année, sans aucune contestation possible. Et même, on ira un petit peu plus loin après, une fois qu'on aura vu la fin de ce combat à suspense. Ah mais c'est le plus violent, attention Maillard ! Maillard a touché à son tour, il y a des retournements de situation. On va aller voir, allez Maillard, Maillard dans son coin. Allez, on va chez le Thaï. Continue à le masser le haut au niveau du bras là. Masser le, très bien là. Tu comprends ? Tu m'entends ? Tu nous entends ? Respire bien, respire. Tu as gagné tous les rounds jusqu'à maintenant, d'accord ? Tu as compris, tu as gagné tous les rounds. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Cette fois-ci, le prochain round, tu vas réattaquer comme tu l'as fait dans le premier. Prends tes distances, prends tes distances, touche-le et l'upertoute. Et sous l'œil de Jean-Pierre Licata, voilà, l'entraîneur du boxing club, Briançonnet, on l'a dit hein, Serge Chevalier à Briançon, ils sont tous là-bas derrière. Maillard, Maillard, mon chiffon, il s'est entraîné là-bas trois semaines et Jean-Claude, c'est peut-être justement ce stage de préparation organisé par Dominique Georges et la ville de Lavallois qui va, qui peut payer ce soir. Ah, il est allé faire des globules rouges, ça va lui servir, là, ce soir. Sixième reprise. Là, si Chacahual est en train de se demander, est-ce quand même, quel extraterrestre il a devant lui ? Coup pour coup, et Maillard qui est revenu à un presson. knock-down dans la première reprise, sa première reprise. Ouais, parce que Romero, il avait perdu deux fois. Il avait perdu, mais il est tellement bien revenu. Ouais, il doit avoir un poids à l'avance. A tous les cas. Et ne garde pas les mains basses, Maillard. À toi, à moi. C'est la meilleure préparation. Parce que je crois qu'au niveau de la détermination, ils ont exactement la même tous les deux. Celui qui fera le moins de fautes, a dit son entraîneur Ben, celui qui commettra le moins d'erreurs. Et alors, quand Maillard parlait durant la conférence de presse, il disait qu'il ne prenait pas de coups. Il y a forcément, un jour ou l'autre, un combat. On est obligé de passer par ce genre d'affrontement. Il fait toujours pression. Il y a moins d'efficacité dans les coups. De Maillard peut-être a-t-il besoin de récupérer un petit peu. Toujours des larges coups que l'on voit venir de la part du Taïlandel. Attention, déséquilibre à nouveau avec un crochet à la tombe. Jean-Claude, nous sommes dans la sixième reprise. Sixième, septième, huitième. C'est généralement là où s'arrêtent les combats, où s'arrêtent les adversaires de Maillard. Monchipour, saoulés de coups, saoulés par la pression du Poitvin. Ah, il l'a dit, un sauf accident. Et l'accident aurait pu se produire. Eh bien, il n'a pas eu lieu. Et maintenant, c'est le travail de démolition, de destruction. Et malgré qu'il veuille bien et que je suis complètement d'accord, qu'il travaille énormément la technique et la technique. Mais là, à un moment donné, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a simplement une envie, une envie de mettre l'autre à terre. Combat contre un grand champion du monde et un très grand challenger officiel. On avait promis une belle soirée aux abonnés de canal, on ne s'est pas trompé. Si, si, si. C'est une très très belle soirée. Ah pardon, pardon. En tout cas, c'est doux. Allez, Benhamad. T'as vu que tu cherches énormément de son état. Tu es notamment le droit d'ici. Ok ? Allez. On va ? Non, c'est bon. T'es capable. Arrêtez-toi. Reste bien. Si tu appuies. Regarde-le bien. Et je passe, et je passe. Et bin bam. Ok ? Intéressant ce qui se passe dans le coin du Thaïlandais. Allez. Surya Im Bouti pour la traduction. Très petit. Il va surtout demander. Ne le perd pas. Reste attentif à ses coups. Et vite. Et touche-le. Touche-le. Crochet droit. Crochet gauche. Reste très attentif. Et il y retourne en courant. Comme si ça n'allait pas assez vite. Jean-Claude à 7ème reprise, on dit souvent, c'est la 2ème partie du combat. Eh oui ? Mais il y en a eu une grande déjà avant. Mais quel combat ! Quel combat ! En a pas fait dans la dentelle. Oh avec Maillard, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. On a l'habitude. Alors Jean-Claude, il y a des termes pour décrire un affrontement. On parle d'affrontement en boxe. Certains vont dire, tiens, on a vu un match. C'est jamais un match. C'est un combat. Non, là c'est plus un combat. Quand on parle de guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est vrai. Avec des règles et dans un bon esprit. On est d'accord. Deux guerriers. Et la preuve, il n'y a eu aucun accrochage. Aucune intervention de l'arbitre John Coy. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. OK. Et la avalé ! La brille ! La brille ! Ça va, parce que, le thaïlandais utilise beaucoup moins, son hypercute, earbuds, il ne faut pas qu'il... qui m'écoute, il utilise beaucoup moins cet uppercut gauche qui lui avait si bien réussi, qui m'avait fait si peu Et Jean-Claude, on peut rien lui cacher la boxe, il a trempé dedans un petit peu Ah là là, c'est c'est normal puisque Maillard va vers l'ouverture et donc Attention, on peut pas Et on parlait de la première intervention de l'arbitre Et le public de la Valois Oh Ah pas facile Il est très souple du buste C'est Tchad Chawal Et il a raison d'ailleurs parce que ça lui permet d'éviter beaucoup de coups Et Jean-Claude, il a eu un regard un coup d'oeil dans notre dans la direction Maillard, mon chipour Lucide ce qui n'est pas forcément toujours le cas on a l'impression de Tchad Chawal Et pourtant Et pourtant ça fait quelques rounds qu'on dit ça Ouais mais il est toujours là Et oui, justement Il est toujours là Et il a fait un très bon début de round Et nous sommes dans la 7ème Et un bon jeu défensif pour Tchad Chawal heureusement Et la fin de la 7ème reprise Et on va aller voir ce qu'on pense Brahim Asloum Brahim Quel combat Un très gros combat Impressionnant Des deux côtés Il faudrait que Maillard Des axes un peu plus Un peu plus souples Pour ne pas être contrés C'est vrai qu'à chaque fois Que Maillard a un peu raide Son adversaire le contre un petit peu Donc il faut faire attention Des deux côtés C'est aussi bien fragile Que dangereux Donc il faut se méfier encore Vous pensez réellement Que le Thaïlandais peut vraiment Ne pas subir justement La pression exercée par Maillard ? Non parce que Maillard fait une vraie pression Donc c'est important Ça pèsera sur la balance Au fil des rounds Mais il faut quand même se méfier Monter les mains Et un peu plus désaxé pour Maillard Pour qu'il fasse plus mal Et qu'il oblige son adversaire A boxer dans le vide Pour le fatiguer un peu plus Merci Brahim Et vous avez vu sur le trucage De Jean-Jacques Amselm On pourrait croire Jean-Claude Qu'il y a 6 boxeurs sur le ring Tellement il y a de coups qui pleuvent Je ne sais pas combien de poumons Il a Maillard Mais on se demande quand même Si ce qu'on va valer au terme 8ème reprise Il a retrouvé son bras avant Il ne faut pas le laisser Il ne faut pas le laisser Il n'a plus de jambes Il n'a plus de jambes Et pourtant dans le coin thaïlandais Suria nous le disait On lui a demandé de tourner De tourner De tourner ses jambes Oui parce que A l'entraînement et en combat On l'a vu il bouge bien Ce n'est pas une spécialité Mais il sait le faire Allez Maillard Maintenant Maintenant Et toujours ses réactions C'est pas de l'orgueil Parce que ce sont deux grands champions Ils ont ça en eux Mais il en faut Si il n'a pas d'orgueil Là on s'en va On fait autre chose Mais à ce niveau là Ce n'est pas possible Parce que tous les deux Peut-être beaucoup plus encore Le thaïlandais Doit se dire Mais chez moi je serai bien C'est pas le moment On y pensait Attention C'est son premier voyage Combat à l'étranger Et Maillard Monchi pour lui N'est jamais sorti de France Oui Elle ne touche pas Que la fois Elle est répétée sur les coups Mais il y a moins d'efficacité Et des fois avec un peu L'intérieur des gants Oui Il saigne de la bouche également Maillard L'arcade Un peu le nez La bouche Mais il est toujours présent Attention de ne pas se mettre Trop de face Maillard Allez Et c'était avec le crochet droit On a l'impression De taper dans un mur Et les jambes Il les utilise Le Thaïlandais Il a la bouche entre ouverte C'est pas très bien C'est pourtant pas un signe de fatigue Maillard Monchi pour La bouche entre ouverte C'est dangereux Oh là 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 Et Maillard Et Maillard qui a largement Refait son retard Qui est en avance Maintenant Ah oui 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 De 3-4 points Et parce que le pressing est toujours là L'activité Les coups La grève du coup Et avec ce crochet droit qui est arrivé Et il ne plie toujours pas Le Thaïlandais Oh mais il est Il est au bord de la rupture Il est au bord de la rupture Et par automatisme Il a des réactions méritées au bord de la rupture Ce serait intéressant Peut-être de savoir exactement ce qui se passe On le verra tout à l'heure Allez on écoute Benham On va le faire Montre-moi ces mains Soit tu bloques Et tu remises Hein Ou mets ce bras avant Ce bras avant D'abord Et puis mets ce bras arrière Et inverse Et vise-moi un peu plus le pexus Ok ? Allez ! Ah superbe ces images J'en ai l'impression qu'il y a plusieurs Monshipour Plusieurs Si tcha tcha valla Ce sont les facettes de Monshipour Allez ! Ah c'est vrai qu'il y en a plusieurs à son registre Alors on ne sait pas s'il a bluffé Benhamma ou pas Mais je lui ai dit Allez on va dans le huitième On est dans la neuvième reprise Et on va écouter avec Surya Et Mwutis Qui s'est dit dans le coin thaïlandais C'est pas dit grand chose Très peu de consignes Parce qu'on est confiants Donc on cherche surtout à récupérer Nos boxeurs sont ça Qui a besoin de récupérer pour l'instant Très peu de consignes donc Ah c'est sûr qu'il est dans le rouge Ca fait un moment On récupère qu'ils reviennent Comme au plus beau jour du premier round Du côté thaïlandais Il est ouvert Il est ouvert Maillard Au niveau de l'arcade droite Et le crochet droit De la part de Sitcha Chawal Maillard il ne faut plus faire l'erreur Montez les mains Montez les mains Maillard Là c'est le thaïlandais qui est en train De bien partir dans cette 9ème reprise Et c'est hallucinant Incroyable Maillard monte les mains Montez les mains Quelle fierté Oh ! Allo ! Ils vont aller le plus qu'ils coudent leur main Oh la la Jean-Claude en a plus C'est incroyable C'est incroyable J'ai jamais vu ça Il faut pas accepter de prendre des coups comme ça Oh la la il tient plus debout Maillard Maillard est sur lui Les jambes Il monte les bras 1 minute 35 Oh la 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 1 minute 30 déjà de furie de folie Attention Alors qu'il est en avance dans ce combat Mais c'est Sitcha Chawal Quiro maintenant Il a plus la force de frapper Retournement de situation Tous les ingrédients étaient là pour ce combat On vous avait prévenu que ça allait être un moment Pas comme les autres Et bien je crois que vous êtes gâtés On est gâtés Et par contre eux ont besoin de récupérer Et quand on disait juste avant Que le Thaïlandais Jean-Claude on se rappelle Juste avant qu'il monte sur le ring On disait ce combat Va être certainement beaucoup plus dur que prévu On ne sait pas tant mieux Non c'était le faible même Le mot était faible Oh oui Oh la 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 Il ne faut pas en faire tous les jours des combats comme ça Parce que là c'est vraiment C'est vraiment dur C'est vraiment physiquement Il faudra des moments Des longs mois De récupération Oh Oh la la Attention au Super Cup Oh il est épuisé aussi Maillard Il est épuisé aussi On le serait à moins Allez il veut repartir tous les deux Allez On croit que c'est fini Ça recommence Et la fin de cette neuvième reprise Dans une superbe soirée Ici Allez allez Un petit coup d'oeil de Maillard Monchipour Grande soirée boxe On a eu Lamar Lamar Myriam Lamar qui l'a emporté Et on aura tout à l'heure Jour de foot avec Lionel Rousseau pour rester avec nous On a d'ailleurs encore vu les équipes de jour de foot qui partaient Et notamment celles qui allaient à 3 à 3 bandeaux Avec Thierry Burgalière, Pascal, Hervé Gauthier Et notre ami Thomas Guichard Il nous avait dit Ils ont parié dans la neuvième reprise Moi aussi mais pour l'instant Je ne sais pas On va écouter Et ça va se travailler avec ça Maillard Avec ça Tu es à ta tête au niveau de sa cage thoracique Tu bloques et tu remises Maillard Il n'a que ce bras arrière Allez Maillard Maillard Fais moi ça s'il te plait Maillard Donnez de l'eau Donnez de l'eau Donnez de l'eau Donnez de l'eau Le pchip-chip Maillard Maillard Pour ta femme Pour tes parents Pour toi même Maillard Fais nous voir Maillard Maillard Tu peux nous le faire Allez Maillard Oui tout le monde Ici à Levallois En France Derrière votre téléviseur Vous êtes forcément Scotché Face à cette dépense d'énergie Face à ce Maillard Monchipour Qui démontre ce soir Qu'il est un géant Et qu'il a face à lui Quelqu'un Qui est également un géant Parce qu'il faut être deux Pour faire ce genre de combat Un peu plus de précision Maillard Si tu peux Attention Allez Allez Forcément il y a eu des conseils dans le point thaïlandais Souria Sonsac enchaîne tellement les coups Que son entraîneur s'inquiète pour lui Il lui demande Est-ce que tu prends le temps de respirer Est-ce que tu respires entre chaque coup La réponse c'est non Ah c'est dingue Non ce qu'il pourrait faire C'est utiliser un peu plus Evidemment ses jambes Mais il est en retard Si Tchacahual Il est en retard Il n'a pas le choix Il faut qu'il fasse son front Il faut qu'il essaie de De gagner même maintenant Avant la limite il reste 3-1 Maillard doit avoir 4 points d'avance à peu près Maillard Monchipour Qui lors de ses 6 derniers championnés du monde On l'a vu dans le petit sujet L'aigle Monchipour Et bien A toujours terminé avant la limite Oh la 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 Oh il n'en veut plus Il n'en veut plus Il n'en veut plus Et comme il ne mettra pas un genou à terre Alors c'est l'arbitre qui arrêtera Parce que S'il ne répond plus Il faut qu'il y ait une dizaine Une quinzaine de coups Sans que Le boxeur ne réponde Pour que l'arbitre Attention Maillard attention Dans le regard Du boxeur Sache s'il doit l'arrêter ou pas Il n'est pas venu pour rien je crois Mais il doit Il doit pas en revenir Il doit pas en revenir Il n'en peut plus Mais il reste toujours dangereux Attention Oh attention Maillard Attention Maillard Allez Ouais Et heureusement qu'il va le faire Parce que Maillard est à Oh la la Deux trois Chiqués Maillard Attention Non Non Oh il arrête C'est pas vrai C'est pas vrai C'est interlant Non 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 Maillard Il avait été si grand Et il n'y a pas cette règle Il n'y a pas de Tu comptes debout Oui voilà Il aurait fallu qu'il mette un genou à terre Mais il est trop fier pour cela C'est incroyable Et Et je crois Et je crois que Lapid par contre A très très bien fait Parce que Si Maillard me dit le contraire maintenant Non Non Il fallait arrêter Maillard était dans le potage Maillard ne voyait plus les coups Mais ça fait rien Ça fait rien Maillard Il est triste Mais c'est rien Ils ont fait telle guerre Mais l'arbitre je trouve A été très bon Tranquille 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 Le roi Oumipol Qui est Le saviette Ammené là Avec un Un tableau Allez on écoute On écoute On écoute Extraordinaire Et là c'est encore un peu plus dur Et là c'est encore un peu plus dur Parce que Ils n'ont fait que ça Que de se frapper A toi A moi A toi A moi Maillard était en avance Maillard n'a pas pêché par excès de confiance On croyait chaque fois Le Thaïlandais au bout du rouleau Et d'un seul coup Il retrouvait Des ressources Je ne sais pas où il allait chercher Cette force Et surprenait Maillard qui est en difficulté Ca mérite une revanche Mais pas pour demain Non mais On parle du 2 décembre Grande soirée à Bercy Il va pouvoir récupérer Oh oui Quel combat Quel combat Quelle guerre Mais quand on dit Ca mérite une revanche On en parlera tout à l'heure Avec Maillard Il dit depuis si longtemps Le jour où je perds J'arrête Oui mais C'est pas possible Avec ce qu'il a démontré En fait c'est son choix Et c'est lui seul qui choisira Allez Mohamed Benama avec Sébastien Hulot En interview Ben C'est vrai que c'est dur De trouver les mots justes S'il y avait une analyse à faire De cette défaite Il a cherché trop l'épreuve de force Et bon Il a boxé avec les mains en bas Et La décision est là C'est tout Je pense que la vite il arrête Parce qu'il a les mains en bas Mais c'est comme ça C'est la boxe On le savait Qu'on avait un adversaire hyper difficile Dur Dur au mal Très puissant Et voilà le résultat Mais bon Il fallait bien que ça arrive un jour Est-ce qu'il vous a surpris quand même ce Thaïlandais ? De par sa résistance Et puis de son opiniâtreté ? Non surtout par sa résistance Parce que bon Il a pris des coups quand même assez violents Et il a jamais vacillé Il a jamais vacillé Je pense que c'est dû à sa résistance Qu'il a battu Maillard ce soir Il va falloir maintenant de De longues semaines de réflexion Entre vous Non je sais Je sais comment Il avait dit qu'il me protégerait Il calcule pas le reste Je le savais Je sais que Maillard Il va respecter ce qu'il a dit Il va arrêter C'est tout C'est comme ça Il a fait un combat très dur C'est vrai qu'il va falloir Des mois de récupération Des mois, des mois Mais bon Il a une vie qui recommence derrière Il a son travail Et évidemment que ça réussisse Dans sa future vie Merci Ben Merci On attendra que Maillard nous le dise Et on attendra quand même Parce que là On attendra du temps Les décisions à chaud Maillard on joue pour On va le voir là Il va aller voir sa femme Anne Et il dit Maillard en fait C'est un signe d'adieu Mais il faut aller sur le ring Maillard En champion Il est Il dit Il dit Il dit Voilà le geste C'est terminé Stop Il le dit Il le dit Maillard Ça veut dire stop J'arrête C'est un signe C'est un signe d'une soirée Jean-Claude Qu'on n'est pas prêt D'oublier Là c'est sûr Je connais des gens Qui ont dit stop Et qui sont jamais revenus Oui Aglairs Qui les met beaucoup Et vous Jean-Claude C'est dur C'est dur de dire stop C'est le plus dur C'est le plus dur Et le nouveau champion du monde WBA Des supercores Somsak Shichak Chawal Si il y a un boxeur On ne peut pas siffler C'est bien Somsak Shichak Chawal Mais on n'a pas le droit de siffler On n'a pas le droit de siffler personne Ce soir on a le droit de les applaudir Vraiment Parce qu'ils ont été exemplaires Exemplaires Dans le courage Dans la détermination Dans la pratique de la boxe A leur façon C'est peut-être pas toujours l'idéal Mais il l'a fait Ils l'ont fait Et ils l'ont bien fait Il faudra qu'on lui demande Quand même Ce que signifie ce geste Qu'il nous a montré tout à l'heure Parce que c'est vrai On dit c'est arrêté Mais ça veut dire aussi temps mort Oui Je pense qu'il a besoin de repos C'est trop touille Je pense pas qu'il dise Pas que ce soit maintenant Il faut d'ailleurs pas Il faut prendre son temps Il a le temps Et il est triste Triste aussi forcément pour lui Fabrice Tiozzo Tout le monde est triste pour lui On a assisté On vous le cache pas Au combat Combat de l'année Là il va falloir en sortir Des combats comme ça Il y avait tellement Un tel affrontement Ouais c'est sûr que Je pense que Les officiels De la WBA Qui sont ici En front part Vont référer Aux gens qui s'occupent de cela Et... ... 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